Générique 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 ce soir je voudrais pas bien qu'on joue un poulet 2 hors live du coup et puis pas de souci déjà on n'est pas rentré trop tôt et finalement j'ai pané dans le pc et ça m'arrive de temps en temps et du coup voilà donc en fait ce qui se passe c'est que je suis pas quelqu'un qui dort beaucoup en fait général je me couche entre minuit et minuit et demi pas avant parce que j'aime pas me coucher à pouvoir quand même jouer un petit peu de temps en temps à des jeux à d'autres jeux que les jeux que je fais en live ou en vidéo et il ya des moments où je fatigue déjà ça c'est déjà ressenti début de semaine où je baillais sur snow runner sur resident evil ça allait mieux parce que quand t'es pris dans le truc bon ça te remet ça te remet d'aplomb j'ai envie de dire mais ouais ça fait un peu depuis le début de semaine où je je canne un peu et là hier hier farming a suffi à ce que je m'endorme devant le pc et donc du coup à 11h15 je dormais c'était déterminé mais mais oui en règle je ne suis pas quelqu'un qui dort beaucoup c'est les choses qui arrivent il faut bien se reposer de temps en temps quand même voilà du coup qu'est ce que je voulais dire par rapport à ça rien d'autre normalement donc le point irl du jour alors le point irl du jour il a démarré très très tôt ce matin effectivement c'est pour ça que je dis ça je me suis senti tout con donc du coup ça arrive de temps en temps et j'ai passé par lui ou ça vous arrive aussi des pingouins je sais pas si c'est pour la pub je pense pas quand même à des connards qui s'amusent à taper la nuit ça m'insupporte c'est un truc de ouf ça m'est déjà arrivé de décrocher tellement ça m'énervait en pleine nuit et les envoyer chier et du coup il était 4 heures ce matin le mon portable sonne je regarde le numéro je connaissais pas le numéro j'ai c'est bon tu vas pas commencer à m'énerver du coup j'appuie chez le bouton de la gueule c'est bon ça m'a saoulé ça rappelle cinq minutes plus tard toujours le même numéro rien qui s'affiche pas numéro enregistré ni quoi que ce soit je rappuie dessus c'est bon et ça a rassisté troisième fois et j'étais partagé entre le fait de une fois que je vais mes nerfs au téléphone comme un sac je veux pas pouvoir redormir parce que je suis déjà tu vois le là la tension ont déjà 20 depuis quatre heures et quart du matin et après c'est mort pour me redormir avant cinq heures et demie du coup j'ai dit je peux encore faire je peux encore m'actionner j'ai rappu sur le bouton tu te tais d'abord comment c'est du coup moi j'ai dormi un effectivement et il ya eu un message du coup un message vocal et en me levant ce matin en faisant mon café mon bordel et je vais écouter le message puis il ya de fortes chances que ce soit un connard encore que laisser un message comme d'habitude et qui est pas qui n'a pas ouvert sa grande bouche et du coup je vais bloquer le numéro comme ça j'en serai débarrassé également je fais mon petit café mon bordel j'écoute le message en fait gendarmerie nationale et c'est là que j'ai changé de couleur je me suis venu un peu tout rouge mais si du merde mais j'ai pas répondu et donc l'explication était un petit peu bizarrement en gros il y avait des vaches sur la route à 4 heures du matin où il était un peu d'un petit un peu tard pour intervenir puisque j'ai coupé le bordel et je me suis j'ai dormi et l'explication est un peu bizarre parce que c'était entre le village de mon père et le village d'à côté où il ya nos potes chez qui vont renciler pour leur fil un coup de main et du coup elle parle de vache alors que nous n'a pas de vaches là-bas on a que des genisses et vous allez me dire oui mais eux ils font pas la différence et je peux vous garantir que si parce que la dernière fois que ça arrivait le mec m'a bien spécifié des genisses voilà c'était une femme en l'occurrence et et enfin voilà bon la troisième fois c'est un message est ce que vous pouvez nous rappeler oui bon ce quoi il était un tout petit peu tard depuis quatre heures du matin qu'elle m'avait appelé et c'était pas ce que j'ai pas compris c'est que c'était pas le même numéro que d'habitude du coup j'ai pas cherché plus loin et je crois ça doit être fini donc j'ai vu mon café tranquillement je suis parti j'ai quand même fait le tour parce qu'il ya deux routes pour aller chez mon père et j'ai quand même fait le tour pour voir il y avait rien du tout j'ai eu le problème d'être réglé j'arrive chez mon frère donc je lui dis j'ai dit tu as eu les flics il me dit non j'ai pas eu les flics j'ai eu ta tante et en gros c'est mon cousin en rentrant du boulot cette nuit qui les a vu et ce qui se passe c'était pas les miennes et ce qui se passe en fait c'est que c'est les genisses du mec de mon village à moi et et en gros elles ont fait les bêtes ont fait six bornes et en fait ce qui se passe c'est quand mon cousin est rentré du boulot et ben c'est là que j'ai compris c'est que tu as des pingouins qui eux devaient partir au boulot faire je sais pas quoi qu'il est poussé le long de la route avec leur voiture il est poussé au lieu de passer à côté puis de les laisser tranquille il est poussé donc du coup ce qui fait qu'elle se retrouvait six kilomètres plus loin presque dans le village de mon père et donc du coup mon cousin a appelé ma tante et ma tante a appelé mon père et donc du coup à cinq heures et quart mon père est allé sans m'appeler du coup et c'est là que j'ai dit ben tout aurait pu m'appeler moi j'étais pas au courant enfin je savais que j'ai eu un appel cette nuit mais comme c'est souvent tu as des pingouins qui appellent pour dire de la merde j'ai pas répondu j'ai coupé le portable et puis terminé je me suis trompé de route je me suis trompé de route c'est pas grave comme tu as des pingouins qui appellent pour faire les combles la nuit moi j'ai pas répondu j'ai appuyé sur portable j'ai dit c'est bien ça me place les pieds et et du coup en fait c'était les genies du mec de mon village à moi et et en gros à ce que m'a dit mon cousin puisqu'il m'a rappelé depuis il m'a dit quand je suis arrivé moi il ya des mecs qui faille à une voiture qui les poussait le long de la route mais je sais pas jusqu'à quand ils allaient les pousser mais en tout cas il les poussait en fait mon cousin qui a intervenu pour les faire rentrer dans un champ et en plus de ça tu as un pingouin qui s'est arrêté deux minutes plus tard pour insulter mon cousin et lui dire ouais bah tu es vache tu pourrais les attacher comme il faut dans le champ les attachés ok ok mec ok et en gros il ya plusieurs personnes qui les ont poussé avec leurs bagnoles ce qui fait qu'elles ont fait 6 bornes dans la nuit et en une heure même pas une heure mais elles ont fait 6 bornes en donc on sait pas depuis combien de temps ils étaient là ils étaient lâchés mais voilà elles ont fait six kilomètres tranquillement en se faisant pousser par des babins qui qui n'ont aucune patience et qui doivent le faire exprès de casser les couilles à tout le monde et du coup bah en gros ça a réuni mon père donc ça fait en exploitant mes potes chez qui je vais en s'il est ça fait deux mon ancien maître de stage ça fait trois donc le mec en question celui qui allait à les genis ça fait quatre et les voisins de mes potes qu'en ont aussi ça fait cinq donc en gros il y avait cinq exploitants labo milieu et en fait bon ils ont réussi à les revoir ça va il n'y a pas eu trop de soucis et est ce qui se passe et c'est ce que le village a expliqué à mon père c'est que là bas en fait c'est souvent que les gens vont s'y promener en moto en quad en chevaux etc etc en fait ils ouvrent la porte ils la ferment pas et et du coup bah voilà c'est c'est un peu ce qui m'a arrivé l'an dernier c'est à dire que les genis elles se barrent bien entendu et du coup bah voilà rip la saucisse tout le monde est dehors et puis après c'est donc emmerdé quoi mon père a dit que nous ça nous a arrivé l'an dernier tu as un pingouin qui a ouvert la porte elle était bien ouverte bien debout la porte impeccable mais elle n'était pas fermée et ça commence à casser un peu les pieds quoi j'ai envie de vous dire bon ça va le mec a rappelé les flics pour leur dire c'était pas à nous parce qu'en fait ce qui se passe c'est que depuis que les flics ont mon numéro de portable en gros ils m'appellent moi directement parce que comme c'est entre le village de mon père et puis le village d'à côté c'est toujours pour ma paume à moi le premier et du coup en fait du fait que c'était pas le même numéro d'habitude c'est que c'était pas le même endroit que d'habitude d'habitude c'est la brigade qui est pas loin de chez moi qui m'appelle et là c'était directement le gros service de bezac ce qui fait que j'avais pas le numéro et j'allais pas répondre effectivement parce que je connais pas numéro donc voilà donc que de quoi l'appel histoire de ce matin donc ça commençait bonheur ou alors pas pour moi étant donné que j'ai coupé le portable je me suis rendormi mais ça a commencé assez tôt et donc du coup tout ça pour dire que les gens ont rien dans le ciboulot alors pas tous un mais on va dire qu'il ya beaucoup de gens qui ont rien dans le ciboulot qui poussent les genisses à la place de les laisser tranquilles et qui insultent les gens qui essaient de les rentrer dont mon cousin du coup à mon cousin il sait ce que c'est puisqu'il vient pas tous les jours mais presque nous voir donc du coup il sait ce que c'est que des genisses quand même mais mais ouais tu essaies de rendre service et bah tu te fais insulter puis sinon s'il ya personne donc les poussent gracieusement encore plus loin qu'elles ne sont histoire de casser encore un peu plus les couilles quoi et puis ouais c'est grave puis de son côté ceux qui laissent la porte ouverte bien sûr enfin bref c'est comme ça j'ai envie de vous dire mais c'est ça devient très très grave et il va falloir mettre des cadenas quoi tu vas pour finir alors moi c'est vrai que cette année j'ai encore pas le problème mais en temps normal mais je n'y suis où elles sont là j'y vais une fois par semaine les voies hélas cette année c'est vrai que depuis que j'ai eu pas dire peur pour elle l'an dernier mais les genisses que tu peux approcher tout près à un mètre sans qu'elle bouge et depuis qu'elles ont eu peur eh ben tu peux plus approcher du tout parce que j'en ai encore deux de l'année dernière cette année sont donc je les ai mis dans un parc dans mon village dans le village de mon père pardon il y en a encore deux de l'année dernière je ne peux toujours pas les approcher c'est arrive à 20 mètres d'elle elle lève les oreilles elles tracent tout droit elles foutent le camp parce qu'elles ont peur et et voilà enfin que des déjeunisses qui ont été épouvantés ben finalement elle s'en rappelle tout le temps même si elles te connaissent puisqu'elle depuis l'an dernier m'ont quand même vu tout l'hiver et je ramène une un petit saut de farine de temps en temps et ça change rien j'en ai toujours deux qu'on peur bleu tout le monde et elle te voit arriver elle se fout le camp et donc du coup cette année j'ai été assez d'ailleurs je suis cas je suis cas de burn à mon père me le dit mais dit a fini d'être toujours devant ben j'ai ouais mais non désolé je suis trois quatre fois par semaine aller les voir à la place d'une fois parce que j'ai pas envie que ça recommence et puis et puis voilà après tu cours après ou alors elles arrivent sur la route elle croise une bagnole elles sont foutues où je dis ça c'est un peu égoïste de ma part de penser qu'à mes genisses mais elles peuvent tuer quelqu'un aussi mais je suis un peu plus égoïste là dessus c'est que j'ai pas envie que j'ai une de mes genisses qui crève dans une bagnole et donc du coup c'est vrai que je suis tout le temps dedans et effectivement ben si ça recommence ben va falloir mettre des chaînes et des cadenas et promener un trousseau de clé parce que toi une fois que tu as besoin de passer dans ton propre parc et bien tu es obligé d'emmener une clé pour ouvrir le cadenas et là pour le moment c'est les gens qui se promènent quand il va arriver les murs les champignons les bordels les cerises moi c'est les cerises et tardifs que j'ai déjà préparé mon coup j'ai blindé la porte en mètre de cadenas mais j'ai mis un un bout de 16 4 que j'ai tendu avec une avec une pince pour pas qu'on ouvre la porte et c'est vrai que comme s'il n'y avait pas assez de boulot comme ça et pas assez d'emmerdes il faut encore que tu aies des bains bains qui laissent sa porte ouverte et du coup bon bah voilà c'est comme ça c'est les choses qui arrivent en fait ce que je voudrais enfin normalement les flics sont pas trop cons là dessus ça va mais mais l'an dernier si on n'avait pas spécifié donc à une nuit où c'est arrivé sauf que là c'est une nouvelle fois pas de ma faute c'est en gros mon voisin qui fait des qui gardaient des chevaux en pension qui refaisait ses barrières et en gros ce qui se passe c'est qu'il nous l'a pas dit mais la déniapé notre barrière entre lui puis nous donc les génisses effectivement il ya un trou qui fait 15 mètres elles sont passées mais mais si j'avais pas spécifié ça au flic l'an dernier je prenais un pruneau quoi donc ça va qu'aujourd'hui ils sont pas trop cons ils arrivent à comprendre mais mais s'ils veulent rien comprendre bah tu prends un pruneau alors que tu y es pour rien et là ça a été le cas pour le mec de mon village et c'est vrai que ça commence à casser un peu les pieds quoi pas comme si on avait un peu autre chose à foutre ben bon j'ai envie de vous dire c'est comme ça s'il faut prendre des certaines dispositions pour que tu es emmerdé bah on le fera j'ai envie de vous dire et puis et puis voilà simplement bref donc ça c'était pour le gros point irl du jour par bon malheureusement c'est comme ça j'ai envie de vous dire mais bon peut pas y faire grand chose alors je vais tâcher de relever un peu cette fourche pour mettre sur le zinzin il va bientôt falloir que je ramène des des palettes d'herbicides j'en ai pu j'en ai plus que deux 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 j'en ai toujours deux ok ça va pour le moment donc du coup voilà pour le point irl du jour qu'est ce que je voulais dire d'autre donc le point le pour notre georges national je vous l'ai dit non je voulais pas dit je vais pas dit je vais pas dit justement faut que je vous le dise donc du coup j'ai eu georges au téléphone il ya deux trois jours demander des nouvelles effectivement et puis tout ce soir ce qui se passe et je vais pas vous le cacher donc j'ai quand j'ai commandé mon processeur et ma carte graphique il y avait une offre spéciale avec le processeur d'ailleurs j'ai de la chance parce que depuis l'offre spéciale elle est toujours active mais le processeur a déjà repris 30 euros donc j'ai bien fait de le commander à ce moment là et en gros avec l'offre spéciale du processeur il y avait je sais pas quoi enfin des conneries qui étaient offertes avec dont un jeu qui est star wars de fallait nord d'un une connerie pareil le jeu je l'ai déjà et en fait ce qui se passe c'est que je pense que vous allez tous d'accord avec moi quand je vais vous dire ça mais georges est l'un des plus gros maboules parmi vous et il arrive de temps en temps de quand il venait de péter un watt avec ses donations et donc du coup j'ai dit le jeu étant donné que moi je l'ai je vais l'offrir à georges et donc du coup j'ai envoyé un message pour lui dire alors j'ai encore pas le processeur donc du coup voilà mais je lui ai dit écoute j'ai un jeu plus d'autres conneries que j'ai pas regardé mais je verrai quand je les recevrai j'ai un jeu que j'ai eu avec mon processeur donc j'ai expliqué que j'ai commandé du coup le pc je vais monter moi même et puis que voilà je commandais les pistes et et que j'avais à un jeu avec et je lui ai posé la question s'il le voulait je me suis dit donné qu'il est pas mal occupé je veux pas avoir de réponse maintenant sauf qu'il m'a appelé cinq minutes après bref et et donc du coup ce qui se passe pour vous expliquer quand même une chose c'est qu'il a énormément d'occupation ce qui fait que il peut pas réellement passé malheureusement le soir où je vous ai dit qu'il passerait peut-être sur le live lui ce qui s'est passé c'est qu'il s'est endormi avant le live et en gros donc voilà suite à son déménagement forcé j'ai envie de vous dire et le nombre de kilomètres qu'il a à faire par jour il va bientôt changer de boulot et en gros il va reprendre une formation et il étudie déjà donc entre le nombre de kilomètres qu'il a à faire le matin le sa journée le nombre de kilomètres qu'il a à faire le soir et il commence d'étudier doutez vous bien que une journée fait 24 heures et que george il est fatigué et du coup ce qui se passe c'est que voilà il ya des fois il m'a expliqué il ya pas si longtemps que ça que il est rentré du boulot il l'a même il s'est posé cinq minutes avant d'aller se laver et de bouffer en fait ce qui s'est passé c'est qu'il s'est endormi avec ses habits de boulot il n'a pas bouffé pas lavé et il s'est endormi et le lendemain il est reparti du coup donc en gros voilà tout ça pour vous dire que il a beaucoup 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 d'occupation et normalement à ce qu'il m'a dit il devrait revenir le mois prochain puisque le mois prochain il y aura un allègement sur son son agenda en quelque sorte et du coup il devrait être présent à partir je peux pas dire à partir du 1er juillet parce que j'en sais rien mais dans le mois prochain il devrait revenir voilà simplement donc voilà un petit peu pour les nouvelles que j'ai bien sûr il pense à vous il vous fait un gros bisou à tous aussi bien à nous qu'à vous et qui pensait à il pense à tout le monde et il va bientôt revenir d'ailleurs le l'un des seuls soirs qu'il est revenu entre temps depuis que depuis qu'il est surchargé il avait passé une très bonne soirée grâce à nous et grâce à vous et du coup il a dit vous inquiétez pas je ne vous oublie pas et je reviens dès que je peux et du coup voilà un petit peu pour les nouvelles de georges et voilà il pense à vous il vous fait des bisous et reviendra très bientôt voilà un petit peu pour notre george national pour notre cible oui je voulais dit que j'avais des nouvelles mais que ce serait pas maintenant qu'ils reviendraient il a des problèmes et ressort qui fait que ils jouent même plus en fait c'est ça le truc c'est qu'il n'est même pas question de la team c'est qu'ils jouent même plus et en même quasiment plus de pc mais nous voilà lui aussi reviendra je me fais pas de soucis là dessus donc voilà un petit peu pour nos deux portées disparues j'ai envie de vous dire pour le reste mon papy je vais pas partir dessus parce que rien n'est sûr je vous dirais ça le jour où il confirmera la chose et il a annoncé vite fait en live mais vous dirait ça le jour où il confirmera la chose et que et qui me dira oui tu peux en parler y'a pas de soucis mais voilà un petit peu pour les nouvelles de la team à de ceux qui sont pas là plus que ça après le truc pour papy c'est que c'est pas une question de problème ou quoi que ce soit c'est que par fs 19 il a pas du tout accroché il n'aime pas le jeu donc c'est pas la peine qu'ils se forcent à y jouer s'il n'a pas envie d'y jouer et du coup là après pour les deux autres personnes c'est des georges et c'est différent mais voilà bref du coup on va se stopper là pour cet après midi effectivement demain il y aura une présentation de mode je pense puisque normalement il devrait pas y avoir de map qui devrait arriver j'ai pas regardé au niveau des mois des maps qui vont arriver aujourd'hui mais normalement pas de sottises ça leur est une présentation de mode demain ce soir on se retrouve en live pour la foire à la saucisse et demain soir on va aller sur fs 17 on me leur est comme depuis un petit moment donc ce sera du farming à paris ce que sera l'ancien opus est quand même mieux que celui ci mais on se retrouvera demain soir également pour fs 17 bref du coup je vous souhaite à tous et à toutes une bonne journée ou une bonne soirée et je vous dis à la prochaine